Bonjour, voilà, donc on reprend la suite de ce cours de problématiques. Bon, désolé, la période qui s'annonce, elle ne va peut-être pas être extrêmement facile, puisqu'il est possible qu'on ait un troisième confinement. Donc, je voulais juste vous faire un petit message pour vous remonter le moral. J'espère que tout se passera bien. Bon, je veux dire, tenez le coup, on va s'en sortir un jour de toute façon. Mais voilà, je sais que c'est très pénible, surtout quand on a 20 ans ou 21 ans et qu'on doit rester enfermé chez soi et qu'on ne peut pas avoir une vie d'étudiant normale. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage, de l'enseignement d'apprentissage des langues, toujours. Et on va regarder un peu, en fait, quelles sont les représentations sur comment on apprend une langue et dans quelle situation, et regarder aussi un peu dans quelle situation on peut être quand on apprend une langue. Donc, pour cela, on va regarder une petite vidéo encore qui recueille des témoignages d'un certain nombre d'apprenants. Et puis, on va réfléchir un peu à cette question, en fait, je vous avais demandé la dernière fois quelles étaient les langues que vous aviez apprises, en quelles circonstances vous les aviez apprises, etc. Et on a vu probablement qu'il y avait des choses assez, des situations assez différentes, évidemment, entre l'apprentissage de la langue maternelle, l'apprentissage d'une langue seconde, les langues cultures, les différentes cultures d'enseignement, apprentissage des langues, qui peuvent être très différentes suivant les pays et suivant les endroits où on apprend. Je veux dire, évidemment, comme je vous le disais, en fait, le Conseil de l'Europe a beaucoup travaillé sur l'enseignement, apprentissage des langues pour essayer d'améliorer, en fait, l'apprentissage des langues à l'intérieur de l'Europe. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à prendre en compte, vraiment, à mon avis, probablement, on le faisait avant, parce que ça paraît relativement logique, mais qu'on a vraiment commencé à prendre en compte les besoins des apprenants. C'est-à-dire, comment est-ce que ce qu'on apprend correspond à ce dont on va avoir besoin ? C'est-à-dire, par exemple, si vous allez imaginer que vous soyez un touriste voulant vous rendre au Japon, vous allez avoir besoin de commander dans un restaurant en japonais, vous allez avoir besoin de vous repérer sur un menu, évidemment, heureusement, au Japon, il y a en général des images sur les menus, donc ça simplifie un peu les choses. Vous allez avoir besoin de demander votre chemin, vous allez avoir besoin d'être capable de réserver une chambre d'hôtel, vous allez devoir être capable d'indiquer une adresse à un taxi. Donc, vous allez développer des stratégies, peut-être pour vous en sortir, même si vous ne parlez pas la langue, mais a priori, il est facile, en fait, de recenser un peu les types de besoins que vous allez pouvoir avoir, et donc de cibler ce sur quoi vous allez travailler et ce que vous allez apprendre. Je vous ai raconté un peu mon apprentissage du Bambara, évidemment, dans mon apprentissage du Bambara aux langues orientales. Donc, il y avait d'une part, évidemment, un vocabulaire un peu suranné, comme l'exemple que je vous ai donné avec Négué du Rousseau. D'autre part, il y avait une quantité de choses extrêmement liées à la pratique traditionnelle de la langue et aux pratiques qu'ont les griots. Donc, je connaissais très bien, par exemple, l'épopée mandingue, et une quantité énorme de proverbes, ce qui est toujours utile quand on va dans un pays, mais qui ne me simplifait pas vraiment la vie pour demander mon chemin ou commander à manger dans un restaurant. Donc, on va regarder cette petite vidéo pour se faire une idée de comment les apprenants se représentent leur apprentissage des langues et dans quelle situation ils s'imaginent le mieux apprendre la langue. Alors, évidemment, il va falloir aussi distinguer un certain nombre de choses. Bon, quand vous apprenez votre langue maternelle, c'est la première langue que vous apprenez, je veux dire, vous l'avez entendue depuis le ventre de votre maman, vous êtes déjà familiarisé, en fait, avec ses sonorités. Vous l'apprenez de façon complètement immersive, en fait. Donc, vous êtes immergé dans la langue. Vous l'apprenez par essai et par erreur, évidemment. Voilà, ça va structurer, en fait. Ça va construire votre manière de penser aussi, très probablement. C'est même tout à fait certain, en fait. La langue structure de beaucoup à l'appréhension, qu'on va avoir du temps, de l'espace, façonne les concepts qu'on va employer. En fait, je veux dire, ça, c'est d'ailleurs assez fascinant, quand vous regardez les rapports entre le langage et la pensée, de voir comment les concepts et les notions sont complètement ancrés à l'intérieur d'une langue. et comment ils se construisent petit à petit. Bon, je vais vous donner l'exemple, par exemple, de pavés en français. Donc, vous savez qu'un pavé, bon, ça peut être le bloc de pierre qui sert à revêtir le sol des rues de Paris, entre autres, et de pas mal d'autres villes, traditionnellement. Ça peut être un gros livre bien épais, ça peut être un biftec. Donc, ça peut être pas mal de choses qui ont un certain nombre de traits en commun, l'épaisseur, le côté un peu carré ou cubique. Bon, voilà. Donc, ça peut être plein de choses différentes, mais tout ça, c'est construit à l'intérieur d'une culture. Évidemment, dans une culture, vont s'ajouter les connotations. Par exemple, si je dis pavés, beaucoup de gens de ma génération vont penser à mai 68, peut-être pas vous, mais les gens de ma génération au plus âgé vont penser aux barricades dans Paris où on arrachait les pavés, ça peut revenir. Donc, vous avez plein de choses comme ça qui vont s'ajouter petit à petit dans la construction d'une notion. Si vous êtes, si on parle de la notion de rose, par exemple, en français, donc ça va évidemment évoquer la fleur, la rose, mais il va s'y ajouter en fait tout un patrimoine culturel à l'intérieur de la notion. Par exemple, on va avoir le poème de Ronsard, Mignon, allons voir si la rose. Après, on va avoir le fait que la rose était utilisée comme emblème par le Parti Socialiste. Donc, on va avoir plein de choses qui vont construire une notion et qui vont être fortement ancrées à l'intérieur de cultures. C'est pour ça qu'on ne peut pas détacher, évidemment, langue et culture, et qu'on ne peut pas non plus détacher langue et conditions de production de la langue, conditions de dénonciation. Donc ça, on en reparlera, vous en reparlerez longuement si vous continuez à faire des sciences du langage. Vous aurez des grandes discussions, certainement, sur le fait que est-ce qu'on peut séparer la syntaxe de la sémantique ? Est-ce qu'on peut séparer la sémantique de la pragmatique ? Est-ce qu'on peut séparer la langue de ces conditions d'effectuation ? Donc tout ça, ce sera intéressant à regarder. Donc là, on va regarder notre petite vidéo où nos élèves, en fait, s'expriment sur ce qu'ils pensent de l'apprentissage des langues. Voilà, donc on retourne dans les documents qu'ont mis à notre disposition nos collègues de Liège, là, sur leur MOOC, moi, prof de FLE. Donc évidemment, vous pouvez aller le regarder directement en ligne et le regarder, d'ailleurs, éventuellement plusieurs fois, faire les quiz si c'est encore possible de s'inscrire. Je veux dire, ça renforcera un peu vos connaissances sur la didactique des langues et ça simplifiera un peu cette UE. Voilà, donc on va regarder un peu ce que disent les différents apprenants qu'ils ont interviewés sur quelles sont les bonnes situations, les bonnes manières d'apprendre une langue, quelle est, selon eux, la meilleure manière d'apprendre une langue. À ton avis, quelle est la meilleure façon d'apprendre une langue étrangère ? C'est de faire des cours avec un prof français. Pour les cours, c'est très, très important. Je crois qu'avec les cours, c'est très, très bon pour apprendre la grammaire spécialement. Ici, à l'école, je suis obligée de parler français tous les jours. C'est pratiquer le français chaque jour, essayer de le pratiquer chaque jour, regarder des films en français, écouter de la musique. Écouter de la musique, regarder des films pour apprendre l'autre langue étrangère. Pour moi, c'est de venir ici. C'est de l'émotion, comme moi. Dans mon cas, j'habite ici, maintenant, en Belgique, et c'est toujours nécessaire de parler et d'utiliser la langue française. Mais je crois que quand tu habites dans le pays, c'est plus facile d'apprendre la langue, parce que tu dois le pratiquer tous les jours. Parce qu'en Chine, j'ai déjà étudié le français pendant deux mois. On n'est pas le français là-bas pour apprendre le français, donc c'est mieux que venir ici en Belgique ou en France. À mon avis, quand vous avez connexionné avec quelqu'un, tu peux apprendre beaucoup de vocabulaire, et aussi, tu peux utiliser la meilleure grammaire pour expliquer à quelqu'un, avec étudier, voilà. Donc, nos élèves, là, ils parlent des cours, évidemment, de la manière d'apprendre le français dans des classes, puisque c'est leur langue seconde, et qu'ils sont tous probablement en train d'apprendre le français ou dans une situation où ils veulent s'insérer en Belgique, s'insérer dans un pays francophone. Donc, ils apprennent le français avec une motivation assez forte, probablement, puisque ça va conditionner un peu la réussite de leurs études ou de leur insertion à l'intérieur du pays qu'ils ont choisi. Donc, ils parlent des cours et de l'apprentissage de la grammaire. Donc là, on verra qu'effectivement, il y a plusieurs manières de structurer des cours, et de structurer la langue. On verra aussi qu'il y a plusieurs manières d'apprendre la grammaire, en fait, d'apprendre à maîtriser une langue en ne faisant pas d'erreurs de syntaxe, etc. Bon, le français est quand même un peu particulier pour tout ça, parce que, d'une part, on a l'académie française, donc qui nous dit très clairement comment il faut parler, et puis parce que c'est, évidemment, la correction, enfin, le respect des normes du français standard fait qu'on est perçu de façon très, très différente, en fait. C'est un peu comme quand vous écrivez, aussi, quand vous faites des fautes d'orthographe. Là, ça peut être très, très problématique dans une lettre de candidature, par exemple. Il y a encore un gros poids, en fait, de la correction orthographique, de la correction syntaxique en français, en grande partie, justement, je vous le disais, parce que c'est une langue qui a été très, très travaillée, codifiée, et on a institué des normes à travers l'académie française. On a un peu l'idée que tout ce qui se pense clairement s'exprime clairement, et donc on a essayé de plier notre langue, à toute une série de normes pour essayer d'exprimer, selon l'avis des académiciens, des grammariens, etc., pour exprimer le plus précisément possible, en fait, par exemple, le temps, donc, oui, on a un système temporel et une modalité extrêmement complexe, d'une complexité, d'ailleurs, que plus personne n'utilise à sa pleine extension. Donc, c'est, évidemment, la grammaire, c'est une question, et on verra qu'il y a plein de façons de l'apprendre, de façon explicite, de façon implicite. On travaille plutôt, maintenant, sur l'apprentissage grammatical implicite, c'est-à-dire sans énoncer de règles directes, on le verra dans pas mal des propos, après qu'on aura sur l'apprentissage de la grammaire. Donc, vous voyez qu'aussi, ils ajoutent à l'apprentissage dans les cours, même si celui-ci peut paraître un peu formel, peut-être avec un peu, beaucoup de grammaire. Donc, ils ajoutent tous une série de documents authentiques qui vont permettre d'avoir un bain francophone, que ce soit les films, la musique, etc. Donc, ça, si vous avez suivi précédemment l'UE francophonie, patrimoine culturel et usage didactique, vous pouvez la regarder, regardez aussi les cours si ça vous intéresse, sur la chaîne YouTube, en fait, sur ma chaîne YouTube, vous avez encore en ligne tous les cours de cette UE du premier semestre. Et là, vous verrez qu'effectivement, on va utiliser maintenant beaucoup, beaucoup de ressources qui vont permettre de s'immerger dans la langue, même si on n'est pas dans un pays où on la parle. C'est l'un des avantages des ressources qu'on peut trouver sur Internet, c'est qu'on a quantité maintenant de films, de chansons, de textes, etc., qui sont disponibles dans plein de langues différentes. Et donc, c'est une grosse aide, en fait, pour avoir des documents qui vous permettent d'apprendre la langue, de vous y immerger, de vous plonger dedans et d'apprendre différentes catégories de langues. Parce que dans les films que vous allez pouvoir visionner sur Internet, vous allez avoir de l'argot, du verlan, du français standard, du français sophistiqué. Voilà, vous allez pouvoir avoir toute une série de ressources, en fait, qui vont vous permettre de vous immerger dans différents niveaux de langues et dans différents types de langues. Donc là, on vient d'employer le mot d'immersion. Vous voyez aussi que nos élèves, en fait, bon, là, c'est des élèves qui doivent être à l'université de Liège, donc qui, à l'heure, ils parlent avec un joli petit accent belge. Donc, quand on s'immerge, évidemment, quand ils sont passés à la situation de français langue seconde, c'est-à-dire qu'ils apprennent le français dans un pays où on le parle. Donc, ils vont avoir non seulement les cours, mais aussi, quand ils sortent de leur classe à l'université de Liège, ils vont se retrouver dans un pays francophone où ils ont toute une série d'occasions de pratiquer la langue. Donc, bien évidemment, l'immersion, c'est une très bonne façon de pratiquer les langues étrangères. Bon, récemment, j'ai travaillé aux États-Unis, en Californie, mais je suivais tous les programmes, en fait, d'enseignement du français sur la côte ouest et aussi un peu vers l'intérieur des États-Unis parce que j'avais dix États, en fait, à suivre. Et donc, il se fait des choses remarquables, par exemple, dans le Utah. Utah, autour de Salt Lake City, et puis, bon, une grande ville de Utah. On a un programme qui s'appelle Dual Language Immersion. Et donc là, les collègues de Utah ont essayé de faire de l'immersion en ayant des enseignants francophones. Donc, il y a un échange, des échanges montés avec les académies françaises. Des enseignants francophones viennent enseigner à mi-temps dans les classes à partir du primaire, à partir du CP. Vous avez dans chaque classe un enseignant francophone à mi-temps, un enseignant anglophone à mi-temps. Et cet enseignant francophone fait donc de l'immersion, c'est-à-dire qu'il enseigne tout le temps en français. Toutes les consignes de la classe sont en français, etc. Alors ça, c'est un type d'immersion possible dans un pays étranger. C'est-à-dire qu'on va avoir une immersion avec un enseignant francophone. Si évidemment après vous avez des classes complètement bilingues où il y a aussi des élèves francophones, là ça renforce encore la possibilité d'immersion. C'est ce qui se passe par exemple à New York dans les programmes d'immersion francophone des différentes classes qu'a monté mon collègue de New York, Fabrice Jaumont. Donc je vous en parlerai éventuellement, on regardera, on pourra regarder les classes. En fait là, comme il y a des communautés francophones assez importantes, on a fabriqué des classes avec des élèves francophones et des élèves américains, moitié-moitié, et des enseignants francophones. Donc là, on a une immersion que les Américains appellent two-way immersion, c'est-à-dire que ce n'est pas d'une seule façon que ce reste passe, ce n'est pas seulement l'enseignant qui parle français, mais il y a aussi des élèves francophones qui parlent français entre eux et qui parlent français avec leurs camarades anglophones. Alors l'immersion après, dans le pays d'origine, ça vous pouvez apprendre, il y a plein de gens qui apprennent les langues comme ça. C'est le cas de tous les migrants, en fait. Bon, maintenant, ils ont un peu des cours de français, évidemment, dispensés par les alliances françaises, dispensés par l'OFI, par exemple. Mais les migrants, souvent, quand ils arrivaient dans un pays, quand ils arrivent dans un pays, soit la France ou un autre pays, bon, ils sont jetés dans le grand bain linguistique du pays, ils doivent apprendre complètement en immersion, éventuellement, sans le secours du tout de cours. Donc, vous voyez, ces différentes situations, en fait, entre français langue étrangère, français langue seconde, apprentissage dirigé ou apprentissage complètement autonome. Donc, on peut avoir plein de situations différentes dans lesquelles on apprend le français et ça donne, évidemment, des résultats, éventuellement, un peu différents. par exemple, j'ai pas mal d'amis qui ont immigré en France et qui ont appris le français sans aucun guidage, en fait. Bon, on entend encore, enfin, pour ceux qui sont débrouillés comme ça dans le grand bain linguistique, ils font encore certaines erreurs qui sont fossilisées parce qu'elles n'ont pas du tout été corrigées par leur entourage et encore moins par un professeur. Donc, évidemment, quand on apprend dans une classe, on a plus de chances, en fait, d'être régulièrement remis sur le droit chemin, si j'ose dire, et donc, on a moins d'erreurs qui se fossilisent dans le parler français, enfin, la manière dont on va parler le français. Voilà, donc, tout ça pose la question des raisons pour lesquelles on apprend le français, motivation et des besoins, évidemment. Donc, là, nos collègues de Belgique nous disent lorsqu'on demande à quelqu'un des raisons qu'ils l'ont amené à apprendre le français, on se rend compte de la grande diversité des projets d'appropriation de chacun. Ce sera à vous, en tant que formateur, de tenir compte pour proposer à chaque personne la méthode et les contenus dont elle a besoin et qui répondent le mieux à ses objectifs. Donc, vous voyez, de plus en plus, on va dans une pédagogie différenciée selon les apprenants. C'est-à-dire qu'au lieu de servir à tout le monde la même soupe habituelle avec un programme pré-fini, en fait, on va s'adapter aux besoins des apprenants, à ce qu'ils ont envie, ils ont besoin d'apprendre pour réussir leur job professionnel, pour réussir le voyage, pour réussir leur carrière. Donc, il peut y avoir plein de motivations différentes, comme on l'a vu, et on va s'adapter aussi aux méthodes d'apprentissage et leur proposer des méthodes et des stratégies d'apprentissage qui donneront de meilleurs résultats. Voilà, on va regarder ce que disent les élèves de Belgique de leur motivation et de leur projet professionnel. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'apprendre le français ? Tout d'abord parce que mon mari il est belge, parce que mon copain est belge, il doit travailler ici en Belgique. En plus, on a décidé de vivre ici, donc il faut parler le français. Parce que j'habite en Belgique et j'habite en ville de Liège. Après le cours de français, je souhaitais trouver un travail, donc c'est « il faut parler français ». Parce que j'habite à Liège depuis huit mois. J'habite à Liège et c'est nécessaire pour bien intégrer ici et pour chercher un bon travail. Je veux vivre ici et je voudrais travailler ici. J'apprends le français pour communiquer avec les gens ici. Ici, c'est les gens pour faire francophones. Pour choisir une école au Maroc, il n'y a pas beaucoup d'école. En Mexique, actuellement, c'est un peu dangereux dans le pays. Donc je viens ici en Belgique pour continuer dans mon domaine de l'art. J'ai décidé d'apprendre le français parce que je voudrais faire mes études en français. J'ai reçu mon équivalence de mon master ici à Liège, en Belgique. Je veux étudier à Pizines. Le français est une deuxième langue dans le monde. J'ai choisi de faire mes études dans la médecine vétérinaire et je crois que les trois meilleurs pays pour faire ça en Europe, c'est l'Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Mais bon, l'Allemagne, c'est très difficile et aussi le néerlandais. Donc j'avais choisi d'apprendre le français. Des motivations donc assez similaires puisque là, on est dans un public d'apprenants finalement assez homogènes. Donc soit effectivement des gens qui veulent rejoindre leur conjoint dans un pays francophone ou qui y sont déjà et qui donc apprennent le français ou alors des gens qui veulent poursuivre des études qui éventuellement ne trouvent pas le type d'études qu'ils veulent faire dans leur pays d'origine donc qui viennent dans un pays francophone pour poursuivre des études. On va avoir des motivations assez différentes dans certains autres pays. Par exemple, quand je travaillais en Thaïlande, en fait, évidemment, la représentation de la France pour la plupart des Thaïlandais, en fait, c'est un peu le prestige parce que c'est une langue diplomatique parce que c'était la langue aussi de la famille royale et beaucoup la mode et l'art de vivre en fait. Donc évidemment, on a lié ça à l'Alliance française. Il y avait aussi une école de mode et bon, on aurait très bien pu faire aussi de l'oenologie ou des choses de ce type-là. Donc, les motivations vont être variables selon les personnes. les personnes. Je veux dire, évidemment, on va avoir, en général, quand on apprend une langue étrangère, c'est parce qu'on est attiré par la culture du pays où elle se parle ou par un certain nombre de représentations. Je veux dire, du point de vue francophone et du point de vue plus spécifiquement français, en fait, on a un certain nombre de chances, évidemment, parce qu'on a les atouts de la bonne image de la France sur le plan de la qualité de vie, de l'art, du patrimoine historique, etc. Ceci dit, c'est à double tranchant. Je veux dire, ça fait très longtemps que, par exemple, le ministère des Affaires étrangères ou la Chambre de commerce et de l'industrie cherchent à renouveler l'image de la France en donnant de la France pas seulement une image passéiste avec les châteaux de la Loire, les bons vins, le fromage et que sais-je encore et le siècle des Lumières, mais aussi de donner de la France l'image d'un pays dynamique où on fabrique des TGV, du nucléaire, de la technologie, etc. Bon, le nucléaire, c'est un peu tendancieux, mais bon, on a fait ça quand même pendant assez longtemps. Donc, on a... Il faut travailler, évidemment, sur la motivation, bien comprendre quelles sont les motivations des apprenants et s'adapter à ce genre de choses pour renforcer cette motivation parce que c'est évidemment avec la motivation qu'on apprend absolument tout. Alors après, donc on va voir après ce passage-là, je vais vous montrer deux vidéos parce que maintenant, on trouve des quantités de documents, en fait, sur comment aborder un cours de français, comment commencer. Et évidemment, là, on va commencer à rentrer un peu dans le cœur du métier, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on enseigne, comment on enseigne, comment on définit des objectifs d'apprentissage et comment on organise et on structure ces objectifs d'apprentissage. Donc, il y a une chose qui est évidente au départ, c'est les présentations. Ce qu'on fait en premier, pratiquement partout, c'est se présenter et rentrer en contact. Donc, les relations de civilité, donc les salutations, les relations de politesse, merci, s'il vous plaît, etc. tout ce qui va permettre en fait de lisser un peu les rapports humains et de les rendre justement humains avec la politesse, le ménagement des tours de parole, etc. La manière d'entrer en contact avec l'autre et la capacité à se présenter. Donc, on va regarder deux vidéos, peut-être pas la suite directe l'une de l'autre, parce que maintenant, l'avantage, c'est qu'on trouve sur l'internet des quantités et des quantités de choses qui vous aideront quand vous serez enseignant, si ça arrive un jour, enfin, si ça vous tente et si ça arrive, qui vous aideront à préparer vos cours. On va regarder, donc là, une vidéo qui est associée à la méthode tendance, niveau A1, donc ça, on reviendra, évidemment, sur les niveaux. Bon, vous les connaissez si vous avez suivi précédemment francophonie, patrimoine culturel et usage didactique. Donc là, on est au début, niveau A1, donc niveau débutant, et là, il s'agit de la scène 2 et ça s'appelle Bonjour Greg, donc on va regarder ça et voir un peu comment c'est fabriqué et voir un peu quel est le lexique et quels sont les objectifs, quel est le lexique, quelles sont les tournures qui sont proposées, quelles situations sont proposées aussi. Et donc, après, ça va nous permettre, en fait, petit à petit, de voir ce qu'on peut utiliser dans un cours de français langue étrangère et comment l'utiliser. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Greg. Bonjour Madame Dumas. Ça va ? Ça va. Et vous ? Ça va. Un café ? Oui, s'il vous plaît. Merci. Vous aimez mon café ? Oui, oui. Super. Bonjour Annie. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Ça va ? Ça va. Et toi ? Ça va. Tu aimes les croissants ? Ah oui, oui. Super. Bon, bah, merci. Au revoir. Greg, les croissants ? Excuse-moi. De rien. Au revoir Greg. Ciao. Ben, quel mufle ce Greg. Au départ, bon, il n'écoute pas ce que lui dit la grand-mère de Mélanie. Ensuite, il pique les croissants en partant. Donc, c'est assez drôle comme situation, évidemment. Bon, j'imagine que les auteurs ont voulu proposer une situation qui a un air d'authenticité et un peu d'humour peut-être aussi dedans. Alors, on peut supposer que Greg est un étudiant étranger, un étudiant Erasmus qui est dans une famille et que donc, voilà, donc il prend le petit déjeuner avec la famille. Donc là, ça sert évidemment à travailler un peu tout ce qui est relations de civilité, politesse, bonjour, ça va, super, merci, s'il vous plaît. Et aussi un petit peu l'expression du goût, le début de l'expression du goût avec est-ce que tu aimes les croissants ? Donc évidemment, c'est ce genre de ressources, maintenant vous en trouvez des quantités astronomiques sur l'Internet, donc c'est très facile en fait maintenant d'illustrer des cours de fleurs avec des ressources multimédia, voire d'en fabriquer soi-même en enregistrant les scènes qu'on veut avec son smartphone si on ne trouve pas évidemment ce qui correspond aux objectifs qu'on veut traiter. Alors après, donc on va construire une progression avec tout ça, enfin on va construire une progression au départ et après on va chercher des documents qui correspondent à cette progression ou alors on peut faire un peu l'inverse, c'est-à-dire quand on est en train de regarder des choses sur l'Internet, des vidéos, des tas de choses qu'on peut trouver, des contenus culturels, des vidéos, clips, des extraits de films, etc. on va se dire tiens ça je pourrais l'utiliser pour enseigner par exemple comment demander son chemin ou pour enseigner l'expression du goût j'aime, j'aime pas, etc. Donc vous allez, tout ça va vous, une fois que vous serez prof français, vous aurez certainement plein d'idées pour faire ce genre de choses et souvent vous observerez en fait des ressources avec l'idée de les utiliser dans votre classe. Donc pour construire une progression évidemment on va s'inspirer on va pas réinventer la roue à chaque fois et on va s'inspirer des progressions existantes dans les autres méthodes de français langue étrangère. Donc ça vous allez regarder en fait le canevas la programmation avec tout le plan de la méthode qui est en général au début de la méthode vous avez quelques pages avec une synoptique en fait de la méthode où il va y avoir les objectifs par exemple se présenter objectifs grammaticaux le présent les deux premières personnes etc l'objectif lexico objectif culturel donc vous allez avoir un tableau en général au début des méthodes récentes avec tous les types d'objectifs et la progression vous allez voir comment ça progresse vous allez voir comment quels sont les objectifs qu'on traite en premier puis la suite évidemment on va avoir une progression en spirale c'est à dire qu'on va repasser plusieurs fois sur les mêmes objectifs à quelques mois d'écart en complexifiant en fait les tâches autour des mêmes objectifs parce qu'évidemment on peut se présenter d'une façon complètement basique bonjour je m'appelle Jean Charconnet j'ai tel âge etc et comment on peut se présenter d'une manière beaucoup plus détaillée et raconter une partie de sa vie de même on peut dans la caractérisation physique on peut décrire quelqu'un d'une façon très simple ou d'une façon beaucoup plus sophistiquée comme Balzac ou comme n'importe quel autre grand écrivain francophone donc je veux dire on ne vous demandera pas d'arriver ou d'emmener vos élèves jusque là au départ mais on commencera évidemment par des objectifs plus simples et sur les mêmes objectifs par des productions plus simples évidemment donc voilà on a regardé un peu cette première chose donc vous voyez le type de document que vous pouvez avoir là c'est du fabricant on le voit bien c'est pas un document authentique c'est fabriqué pour être une méthode de langue d'ailleurs un certain nombre de choses sont moyennement réalistes en fait l'intonation n'est pas très très réaliste la situation n'est pas merveilleusement réaliste non plus voilà et le comportement de Greg n'est que moyennement aussi lui-même réaliste on va regarder une autre séquence qui est ici bon il y a pas mal de gens qui s'improvisent aussi sur la toile ou qui mettent sur la toile en fait des vidéos ou des tutoriels pour faire telle ou telle chose et donc on a des gens qui se qui proposent des comment faire une première leçon de fleurs enfin des gens qui expliquent comment être prof de français langue étrangère donc ça vous avez du meilleur comme du pire bon là j'en ai choisi une que j'aime bien même si elle a certainement des défauts mais elle a au moins un avantage cette vidéo d'Abdou qui est très sympathique d'ailleurs vous allez voir je veux dire elle a au moins un avantage c'est qu'elle est assez concrète enfin c'est très concret et c'est souvent ce que demandent des gens qui vont enseigner le français c'est à dire qu'ils demandent des pistes sur quoi faire tout de suite dans une classe ils ne demandent pas une réflexion théorique énorme c'est en général ce qu'on vous demande qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans la classe quelle activité vous allez faire parce qu'il y a une espèce d'urgence comme ça à travailler enfin à traiter des choses et effectivement quand on est dans une classe souvent on a besoin en fait d'avoir des idées sur des activités qu'on puisse faire immédiatement et c'est pour ça d'ailleurs que l'éducation nationale par exemple fabrique des espèces de trousse à outils pour les titulaires remplaçants qui vont d'une classe à l'autre de façon à ce qu'ils aient toujours un petit stock d'activités à faire donc on va regarder Abdou et on en parlera après ou on en parlera aussi certainement en cours voilà donc c'est Abdou qui va nous présenter comment faire son premier cours de flotte on regarde ça tout de suite et puis on en parlera en cours certainement bonjour à tous c'est Abdou de Flipiz j'espère que vous allez bien vous avez un cours de A1 ou de A0 et vous ne savez pas quoi faire je vous donne 7 activités simples rapides et efficaces qui vont vous faciliter la vie à chaque fois que vous serez confronté à votre premier cours de A0 ou A1 première activité bien entendu vous dites bonjour à tous vous présentez cette magnifique photo du Mont-Saint-Michel et vous passez à la première activité la première activité c'est la présentation vous vous présentez vous-même en suivant la trame qui est juste là je ne sais pas si vous la voyez d'où vous êtes donc vous dites je m'appelle Abdou je suis français j'habite en Espagne tout ça et tout ça en faisant le maximum de gestes possibles je suis Abdou je m'appelle Abdou je suis français vous mimez une petite baguette un petit béret tout ça pour qu'ils puissent comprendre et ensuite à leur tour ils puissent se présenter donc ça c'est la première étape ils auront une petite fiche que vous aurez à imprimer et à leur distribuer et ils pourront la remplir au fur et à mesure vous répondez bien entendu à toutes leurs questions soyez prêts à écrire au tableau tous les mots de vocabulaire dont ils auront besoin bien entendu et on passe à la deuxième étape une fois que tout le monde s'est présenté étape numéro 2 l'alphabet très 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 important pourquoi ? si un jour vous êtes en panne de stylo vous ne pouvez pas écrire au tableau et on vous demande comment on dit feutre ? vous dites F-E-U-D-R-E et c'est cool puisqu'ils connaissent l'alphabet donc une par une vous voyez les lettres de l'alphabet français A-B-C-D non D d'accord E-F-G-H vous avez compris une fois qu'ils ont terminé vous leur demandez de lire les mots qui sont juste là et on passe à l'activité numéro 3 il est temps maintenant de leur montrer un magnifique poster que vous pouvez imprimer et afficher dans votre classe donc ce poster montre plus ou moins à vos apprenants plusieurs phrases à utiliser en classe d'accord vous leur dites pouvez-vous répéter s'il vous plaît can you repeat please non please no no can you repeat please jamais vous pouvez se répéter non jamais non vous devez leur dire pouvez-vous répéter désolé pour le retard bien entendu ces expressions vous devez les mimer ah désolé désolé pour le retard et vous montrer le petit emoji ils vont y comprendre donc que signifie et ensuite vous dites un mot français pour leur expliquer plus ou moins ce que veut dire ce mot un moment s'il vous plaît un moment s'il vous plaît un moment s'il vous plaît bref vous expliquez avec le maximum de gestes possibles toutes les expressions qui sont sur ce tableau activité numéro 4 c'est un exercice de prononciation tous vos apprenants devront piocher une carte et ne la montrer à personne épeler le mot qu'ils ont sur la carte deux fois et respecter l'ordre des chiffres donc par exemple vous allez avoir 10 cartes vous avez je sais pas moi 5 élèves vous allez donner 2 cartes à chacun des élèves chaque élève aura une carte avec un chiffre celui qui a la carte avec le chiffre numéro 1 devrait épeler son mot en premier je vous explique pourquoi parce que quand vous mettez la correction là vous avez le chiffre on voit pas le numéro 1 mais c'est poisson par exemple le numéro 2 c'est table d'accord donc celui qui a le mot numéro 1 épèle son mot et ensuite les autres essaient de deviner le mot numéro 1 vous appuyez la réponse numéro 1 apparaît celui qui a le mot numéro 2 et ainsi de suite mais il faut respecter l'ordre parce que la correction bien entendu est dans l'ordre si vous commencez avec le numéro 8 vous allez faire passer tous les numéros du 1 au 7 avant le 8 donc ne commencez pas avec le 8 commencez avec le numéro 1 et sans le vouloir en faisant ça vous allez introduire les chiffres dans leur tête on commence avec le numéro 1 qui a la carte numéro 1 voilà donc ils comprennent numéro 1 blablabla l'activité numéro 5 et 6 concerne les chiffres d'accord donc pour introduire ces activités vous leur dites nous allons parler de chiffres chiffres 1 à 29 ok donc parler de chiffres vous leur mettez la liste des chiffres cette liste de chiffres ils l'auront sur la petite fiche que vous allez leur imprimer donc vous leur demandez de copier des chiffres et de les réciter s'ils les connaissent d'accord une fois qu'ils ont fait ça immersion totale en francophonie n'est plus dans le pays où vous êtes ou on est dans le pays où vous êtes et vous allez devoir vous débrouiller avec les chiffres on va dans un magasin d'accord on ne va pas dans un magasin on est dans un magasin on n'est plus dans une salle de classe on est dans un magasin alors combien coûte bien entendu combien coûte le vélo par exemple donc exercice pratique piocher une carte demander le prix payer avec votre argent exemple bonjour madame bonjour monsieur combien coûte le vélo 17 euros et 20 centimes 17 euros et 20 centimes ils connaissent les chiffres 17 et 20 vu qu'ils les ont vu auparavant tenez tenez ils payent avec l'argent merci au revoir d'accord chacun de vos apprenants aura une carte et devra aller dans un magasin l'un jouera le rôle de l'acheteur l'autre du vendeur il devra lui dire un prix et à l'aide de pièces que vous aurez découpé juste avant le cours ils pourront payer et effectuer les transactions et tout ça d'accord donc avant de commencer cet exercice vous allez leur montrer tout ce qui est disponible en boutique donc connaissez-vous les noms de ces objets par exemple vous avez plusieurs objets vous leur montrez est-ce qu'ils les connaissent est-ce qu'ils ne les connaissent pas une fois qu'ils vous ont répondu je connais cet objet vélo on dit bico non là vous avez la réponse vélo donc voilà ça c'est un petit test de culture générale d'accord il faut que vous avez passé tout ça ils vont au magasin et vous commencez l'activité vous donnez la carte vélo avec un petit prix écrit derrière avec les pièces et voilà les élèves échangent entre eux vous vous supervisez bien entendu juste après activité nune l'activité numéro 5 numéro 6 qui concerne aussi les chiffres c'est un jeu qui est magnifique que vous connaissez sûrement si vous avez grandi en regardant la télé française avec Philippe Rizoli le juste prix donc c'est très simple bien entendu un chiffre secret chacun par exemple vous avez le chiffre 13 on vous dit un chiffre d'accord un élève dit 15 d'accord vous répondez par plus insistez sur le S de plus ou moins d'accord s'il a le chiffre 13 dans la main et que quelqu'un lui dit 15 l'apprenant doit répondre moins s'il a le chiffre 20 et que quelqu'un lui dit 10 il doit répondre plus jusqu'à ce que les autres apprenants devinent quel chiffre il a dans la main d'accord donc ils vont réciter des chiffres ils vont en écouter ils vont en répéter plus moins et ils vont apprendre aussi que veut dire plus que veut dire moins et le premier qu'ils trouvent gagne d'accord il y a la coupe qui est là vous leur demandez compris et après voilà vous commencez dans l'ordre toujours celui qui a la carte numéro 1 essaie de faire deviner son chiffre à toute la classe en premier donc là vous avez les réponses 1, 2, 3 et ainsi de suite bref la dernière activité l'activité numéro 7 concerne la phonétique donc c'est de leur demander connaissez-vous le lien entre lucifer et la langue française et la langue française le dire quoi lucifer non je ne sais pas i don't know bref vous allez leur expliquer la règle suivante qui va leur servir tout au long de leur vie pour prononcer le français d'une manière correcte d'accord cette règle est efficace dans 99,97% des cas la règle de lucifer l, c, f, r sont les seules lettres que l'on prononce à la fin des mots en français bon je répète pas dans tous les cas il y a des exceptions blablabla par exemple les verbes manger on ne dit pas manger on dit manger mais le faire on dit faire f, e, r on ne dit pas fait bref vous avez compris donc vous leur expliquez cette règle et ensuite vous leur demandez de lire les mots qui suivent donc là vous avez le premier mot c'est parc donc il termine avec un c donc on prononce et ainsi de suite parc parc neuf four vous savez le four civil bref tous ces mots là à gauche non à droite expliquez ce que c'est la gauche et la droite ça c'est un jeu de phonétique qui est vraiment magnifique et qui va comment dirais-je qui va apprendre à vos apprenants à bien prononcer le français et en faisant attention à la règle de lucifer vos apprenants écoutent des mots il y a des mots qui vont faire tourner à gauche et des mots qui vont faire tourner à droite qu'est-ce qu'il me raconte lui calme-toi je t'explique la conduite vous avez un petit vélo sympa vous avez des mots de gauche pardon vache rite mort paris tout ça ce sont des mots qui font tourner à gauche ensuite vous avez des mots de droite qui sont là d'accord vous leur expliquez juste ça il y a des mots qui font tourner à gauche des mots qui font tourner juste après vous leur faites la démonstration ici vous avez une sorte de route juste ici c'est écrit Lyon mais on le voit pas parce que ma télé n'est pas assez réglée et ici c'est écrit Marseille le but du jeu ça va être de faire une phrase en français qui met en scène un animal qui part dans une de ses deux vies bon vous avez vache rite et mort qui sont des mots de gauche vite paresse morte qui sont des mots de droite d'accord donc sur les listes vous savez les listes les mots à gauche les mots à droite donc un apprenant va devoir dire un mot exemple quelqu'un dit vite d'accord vite là le vélo va à droite d'accord il faut faire attention là il a dit vite vite parfois c'est v-i-t du verbe vivre donc il faut qu'il fasse attention le t il n'est pas dans le lucifer donc il faut qu'il dise vie et certains vont entendre vite ils vont croire qu'il dit qu'il utilise le verbe le verbe vivre parce qu'il ne connaît qu'il ne faut pas parce qu'ils n'ont pas fait attention à la règle que vous avez vue juste avant pourquoi vous avez fait cette règle là maintenant vous avez un exemple donc ensuite vous avez quelqu'un qui dit morte morte on dit le t sans le e on dit mort donc on dit morte donc là vous voyez morte c'est un mot qui va à droite donc le vélo à droite quelqu'un dit vache vache il est à gauche donc là vous voyez il descend là il va à gauche et le dernier dit rite donc rite ça va à gauche donc là vous voyez il est là à Lyon ok vous devez dire le nom de l'animal plus va à et le nom de la ville vous voyez juste avant c'est le serpent va à Lyon ok juste après vous pouvez jouer avec vos apprenants mais sauf que cette fois il y aura plusieurs beaucoup plus de mots en fait donc là c'est tous les mots de droite tous les mots de gauche une fois que c'est fait vous avez terminé votre premier cours de A1 qui était super sympa si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires mettez moi un super pouce bleu si vous avez kiffé ça et que ça vous a filé du temps bien entendu allez sur le site de Flipiz il y a un maximum de ressources sympa à utiliser en cours et voilà je vous dis à très bientôt ciao bien donc vous avez vu il y a effectivement pas mal de choses à dire sur ce premier cours de FLE bon l'avantage c'est qu'Abou est très communicatif il remplit bien l'écran en fait on a envie d'écouter ce qu'il dit et voilà il y a des choses qui sont bien faites et d'autres qui sont plus difficiles probablement parce que n'oublions pas qu'on est au tout début alors au tout début de l'apprentissage donc niveau A0 ou A1 donc vraiment les premiers des cours pour des débutants donc ce qui passe bien là-dedans au départ donc vous avez les présentations donc évidemment ça c'est ce qu'on fait toujours bonjour je m'appelle un tel mais là il faut aller très très vite dans l'interaction en fait bonjour je m'appelle un tel j'ai tel âge etc donc vous allez répéter votre présentation plusieurs fois mais vous allez aller très vite dans l'interaction avec d'autres élèves et donc vous allez réinvestir tout de suite en fait ce qu'ils ont écouté donc vous vous présentez puis vous dites très vite et toi donc la personne au départ va être complètement interloquée elle va être probablement un peu bloquée au début mais vous allez les rassurer pour dédramatiser ce qui se passe dans la classe vous allez leur montrer que bon c'est pas un problème de se tromper qu'il ne faut pas avoir peur de se tromper évidemment mais vous allez les amener à parler très très vite pour être tout de suite dans l'échange donc ça c'est ce à quoi il faut penser ça va prendre un certain temps surtout qu'après vous allez utiliser en fait ces présentations pour faire un petit jeu de rôle avec les élèves donc et leur faire jouer le jeu des présentations bonjour je m'appelle un tel et toi bonjour moi je m'appelle un tel et ainsi de suite et donc on va avoir tout de suite de l'interaction et tout de suite de la compréhension orale mais aussi de la production orale au niveau A1 donc ça la première partie présentation bon là elle est un peu traité mais il manque probablement cette partie jeu de rôle et interaction qui va être assez fondamentale en fait pour acquérir du linguistique évidemment donc ensuite il y a la question de l'alphabet donc l'alphabet là c'est utile évidemment pour apprendre à épeler les mots et apprendre en même temps à les écrire d'autant plus qu'il y a des sons en français qui ne sont pas évidents comme le OI par exemple qu'on écrit OI alors qu'en fait c'est plutôt une consonne en phonétique on l'écrit avec un signe qui ressemble à un W et un A donc donc là l'alphabet c'est effectivement intéressant pour pouvoir épeler les mots et on voit qu'il reprend ça après dans un jeu où on épèle une série de mots à tour de rôle donc pourquoi pas ça fonctionne ça peut fonctionner ça occupe évidemment là ça nous fait passer très très vite à de l'écrit ensuite il y a ces consignes cette affiche avec des consignes qu'on peut utiliser dans la classe désolé je suis en retard regardez le tableau ouvrez vos livres etc donc ça évidemment c'est aussi un grand classique de ce qu'on fait dans les premières leçons c'est à dire qu'on ne va pas passer par la langue maternelle des apprenants à supposer qu'il n'y en ait qu'une dans la classe parce que souvent il y en a plusieurs mais donc on va leur apprendre à comprendre les différentes les différentes consignes en français ensuite vous avez les chiffres donc là aussi on est dans du basique mais quand même un peu compliqué donc il y a beaucoup de choses dans cette première leçon les chiffres puis le jeu de la marchande donc il y a beaucoup d'objectifs il y en a un peu trop probablement pour une seule leçon d'une heure ensuite vous avez ce jeu qui peut être utilisé pour réinvestir les chiffres évidemment le jeu du juste prix avec plus moins intéressant et le dernier là franchement c'est une activité que je ne ferai pas en classe parce que c'est assez compliqué en fait de savoir quelles sont les lettres finales qui se prononcent ou qui ne se prononcent pas en français et là la règle du jeu que Abdou propose me paraît trop compliquée et il faut plutôt parier en fait enfin bon je veux dire on peut donner un certain nombre de règles même si elles ont toujours des exceptions mais il faut plutôt parier sur une mémorisation en fait des mots une mémorisation photographique en fait avec l'écriture et une mémorisation un peu intuitive en fait de ce qu'on entend ou de ce qu'on n'entend pas et si on fait une erreur sur une finale sur la prononciation d'une consonne finale c'est souvent pas très grave en fait les locuteurs natifs qui sont autour de vous vont vous corriger donc une leçon sympa mais avec un peu trop d'objectifs à la fois probablement pas tout à fait probablement non plus assez d'accent sur la dynamique de la classe et la gestion de la classe avec l'interactivité donc ça aussi il faut y penser donc voilà on en regardera d'autres des leçons de ce type là proposées par des collègues sur l'internet vous pourrez en faire d'ailleurs très très bientôt et c'est un exercice assez amusant en fait voilà merci beaucoup donc on reparle de tout ça à la fin de la semaine et bon courage pour cette petite semaine à la fin de la semaine et bon courage à la fin de la semaine et bon courage à la fin de la semaine